Être maréchal Ferrand, ça consiste à poser un fer sous le pied d'un cheval et le fer remplace une chaussure sur l'humain. On est obligé de faire le cheval parce qu'on l'utilise tous les jours et que la pousse de son sabot ne serait pas assez rapide pour compenser l'usure produite par l'abrasion d'une utilisation intensive. Pour ferrer un cheval, on va chercher un écurie, il faut le déférer, donc il faut dériver le pied, le déférer, enlever le fer, parer le pied du cheval. Si les fers ne sont pas bons, il faut les changer, donc reprendre les fers, les ajuster à la taille du pied du cheval et ensuite il faut les brocher, les river et faire les fers en fonction de la discipline du cheval aussi, s'il a besoin de mortaise ou pas. Le cadre noir, c'est le prestige déjà, donc c'est saumur, ça a une très grande réputation, donc c'est sûr qu'on a une responsabilité assez élevée parce que c'est tous les chevaux de spectacle et puis après tous les chevaux qui sont liés dans l'école à la compétition, haute compétition, donc oui, il y a des chevaux à responsabilité, donc c'est quand même assez pointu de faire à ces chevaux-là. Moi, le cadre noir, ça m'a toujours fait rêver, ayant commencé le cheval très petit, puis bon, c'est vrai que c'est réputé mondialement quand même, donc c'est quelque chose d'assez impressionnant et le fait de rentrer là-dedans, ça a été une chance et je pense que ça va me servir pour beaucoup de choses. Notre principal chef de service, c'est le vétérinaire et donc nous, tous les maréchaux, on dépend du service vétérinaire et donc dès qu'on rencontre des problèmes de boiterie ou un problème quelconque, on travaille avec des vétérinaires, des radiologies et puis tout ça et on décide des ferrures adaptées aux problèmes du cheval en corrélation avec lui. On travaille avec les cavaliers, avec les pâlefreniers, avec les vétérinaires, avec les stagiaires qui sont là aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui montent les chevaux et avec les autres maréchaux. Pas de pied, pas de cheval. Donc je pense qu'il est aussi vrai en 2014 qu'en 1700 et quelques, je ne sais pas, enfin bon, bref. Et comme maintenant les chevaux sont plus tournés vers la compétition de haut niveau et tout ça, donc je pense qu'il faut être très pointu dans le métier aussi. Il a évolué aussi. Donc il importe à nous de former les jeunes générations de haut niveau et puis essayer de transmettre le plus de savoir possible pour faire le moins de lésions possible sur les pieds des chevaux où ça a une incidence sur la vie du cheval, la longévité du cheval.